Nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas l'auditorium Shriners ? Les Shriners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient, venez ! Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père, ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons. Ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples. Je suis l'unique de ma famille, qui soit liée aux francs-maçons, et le peuple se met à dire Amen. Vous qui m'avez dit, pasteur, non, nous on aime le message. R, c'est que vous aimeriez que je continue à vous prêcher les Shriners, les francs-maçons, codifiés, et c'est ce qu'ils ont fait dans les brochures de Branham, ils ont coupé des endroits. Il était dans le bureau, il demande au diacre, est-ce que tu peux m'amener la photo du prophète qui est affichée au mur ? Parce que dans le message, il y a toujours trois photos. Le diacre prend les chaises, il veut prendre la photo, ça tombe, ça se casse. Et il tire la photo du prophète derrière les insignes de la franc-maçonnerie. Les photos qui étaient affichées à l'église. Ils crient, ils appellent le pasteur. Viens voir. Non. Deuxième photo. Les photos que vous voyez là. Les photos que vous voyez là. 8 décembre, la photo de la nuée. Derrière, les chaises de franc-maçonnerie. Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux jésus de la peinture d'Ofman, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler, ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés. Puis mis à la poubelle. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Regardez le billet d'un dollar américain. Sur un côté, le côté gauche, il y a le seau américain. Un aigle avec des lances sur sa patte. Et sur l'autre côté, cela s'appelle le seau des États-Unis. Mais sur l'autre côté, il y a la pyramide. Et au-dessus d'elle, un grand œil. Eh bien, remarquez, il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Cette série de vidéos intitulées « Les Branhamismes réseaux maçonniques », ce sont des vidéos de témoignages faites par des pasteurs branhamistes en exercice qui ont décidé enfin de dénoncer la maçonnerie comme étant la base fondatrice de ces sectes. fondées par les grands maçons, déguisés en prophètes à la personne de William Marion Branham. Face à cette réalité nauséabonde et amère, toute l'Église, y compris les pasteurs, ont pris la décision de quitter complètement et définitivement cette secte qui avait pour mission d'amener les âmes en enfer. Voici maintenant, je vous présente les Branhamismes réseaux maçonniques. nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas l'auditorium Shriners ? Les Shriners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient venez, finalement je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples. Quand nous lisons, nous lisons quoi ? Nous aimerions remercier c'est le lieu saint. Et le peuple disait quoi ? Amen. Et n'est-ce pas ? Ils disent quoi ? Amen. Ouvrons leurs portes, le lieu saint. Et les bouts disaient quoi ? Amen. Et ils m'ont accordé l'occasion de parler. Alléluia. Merci Frère Brahman. Ils ont ouvert dans leurs portes. Or, à la place de ces endroits, c'est la franc-maçonnerie. Non, on a prêché la franc-maçonnerie à l'église du message d'une manière inconsciente. On vous a demandé de dire Amen. Que Dieu me pardonne. Je me réponds pour ça. Parce qu'on était dans l'ignorance. Et c'est ça, les poissons qui nous ont envoyés. Si nous partons à la voie de Dieu, la voie de Dieu va faire disparaître la brochure là où se trouvent les enfants de Branham. Pas de traces de cette brochure pour qu'on ne la voit pas. Mais un time message va essayer de publier la brochure et va couper, va laisser des éléments qui vont les rattraper. Qui soient liés aux francs-maçons. Va gommer, mais ça va les rattraper. Donc déjà, le déci qui traduce les brochures de Branham sont déjà en conflit. Un time message et la voie et les Shekinah publications, leur version montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la vieille version, parce que nous, nous avons, je vous ai dit que nous avons reçu des brochures depuis les temps anciens. Ils ont fermé d'autres sites de publications. Moi, j'avais les brochures de Shekinah, j'avais les brochures d'Angola, j'avais les brochures de Cameroun, j'avais les brochures qui venaient de Suisse, j'avais les brochures qui venaient de partout. Donc aujourd'hui, ils peuvent prendre les saisons pour couper, mais qu'ils sachent qu'il y a des vieilles versions qui étaient déjà dans les mains des gens. Je suis l'unique de ma famille. On nous amène à prêcher la franc-maçonnerie. Qui soit liée aux francs-maçons. Et le peuple se met à dire Amen. Et les mêmes sont en train de nous dire répétez les dons et les brochures. On ne discute pas avec le prophète. Le prophète c'est Dieu dans la chair. Tout ce qu'il dit c'est la parole. Maintenant mes frères, est-ce que le pasteur se rend puis-je fermer la bouche puis-je rétenir dans le message avec ce genre de choses aimeriez-vous encore le message vous qui m'avez dit pasteur non, nous on aime le message. Est-ce que vous aimeriez que je continue à vous prêcher les shiners les franc-maçons codifiés et c'est ce qu'ils ont fait dans les brochures de Branham ils ont coupé des endroits mystiques des endroits tous. Après ils nous disent répétez rien que ce que dit Feu Branham répétez rien que ce que dit Feu Branham où se fout le message de Feu Branham lui-même il dit que j'ai sa bouche je suis le seul membre de ma famille du côté de ma père et de ma mère du côté de ma mère du côté de ma femme qui appartiennent aux franc-maçons ils ont enlevé ça il fallait qu'ils puissent nous laisser ça et nous-mêmes on devrait choisir quand on lisait ça on devrait avoir au moins la connaissance que Feu Branham était un membre de la franc-maçonnerie et on devrait dire bon j'accepte le message ou je refuse ayant la connaissance ils ont fait quoi ils ont gommé pour nous faire avaler la franc-maçonnerie d'une autre façon et si vous voyez les temples de franc-maçons des pyramides et cette brochure lorsqu'ils parlent n'est-ce pas l'auditorium de franc-maçons c'est pas dans une église quelconque ils pêchent ça chez les franc-maçons ça ne va pas finir là les schreiner ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé vous voyez que toutes ces traductions qu'ils ont faites ils ont enlevé les choses et vous allez me dire restez fidèles aux bandes et aux brochures les pasteurs ne doivent plus monter à la chair écouter les bandes et les brochures 8 jours seul William Marion Branham a le droit de prêcher à la chair parce que vous savez que vous avez fait votre travail vous avez coupé ce qu'il faut couper et que les gens ne peuvent pas aller vérifier enlever les prédicateurs à la chair parce que les prédicateurs vont commencer à parler certaines choses c'est la génération tiktok ce n'est plus les générations commentées là c'est la génération androïde androïde tu frappes un mot il a fait sortir le reste c'est une génération qui cherche les mots qui cherche c'est pas une génération qui est maboule j'ai dit à mes collègues pasteurs vous avez affaire à la génération androïde les choses que vous parlez là nous on est fou vous êtes vous avez en face de vous la génération tiktok quand vous dites tiktok et ils disent toc vous dites tiktok et ils disent toc vous continuez tiktik vous on répond toc toc on ne peut plus rester tranquille non frère quand je vous dis que j'ai pleuré pendant une année vous pensez que c'est des blagues que moi je suis en train de dire j'ai eu simplement le coeur d'un pasteur pour supporter j'avais une responsabilité il ne fallait pas vous embrouiller il fallait garder le cap l'église se divisait le fer sortait on m'a secoué mais par une autre je n'avais plus de possibilité et je suis resté calme en train de pleurer devant la face des tiktok parce que mon seul ami qui peut me consoler c'est dieu maintenant regardez ces versions je veux m'adresser aux anciens ils doivent nous répondre pasteur du loca toi qui as traduit cette brochure et qui as coupé cette place je suis l'unique de ma famille tu nous dois les explications tu dois nous expliquer pourquoi l'appartenance de William-Marie Branham à la franc-maçonnerie a été coupée et gommée par Chetina Publications tu ne vas pas rester comme ça parce que mon âme est rentrée dans des choses dans l'ignorance et j'ai prêché des choses dans l'ignorance et j'ai droit à la réponse j'ai droit à la réponse pasteur tu dois justifier ça devant tout le monde tu dois faire la vidéo tu dois justifier pourquoi dans les brochures de Chetina cette partie a été coupée tu dois justifier je suis l'unique de ma famille je pose la question à tous les anciens du message qui soient liés aux francs-maçons je vous donne au moins trois questionnaires à répondre un à vous les anciens William-Marie Branham était-il franc-maçon de Chahiner d'après ses propres déclarations dans les brochures oui ou non c'est vous qui maîtrisez le message vous devez prendre les brochures et nous dire la vérité aujourd'hui parce qu'il y a des frères qui sont victimes dans le message parce que j'ai prêché ces choses et c'est une manière pour moi de laver mon identité et de me racheter devant Dieu tu dois nous donner la réponse et n'oubliez pas vous nous avez appris répéter simplement ce que disent les bandes et les brochures vous devez nous répéter par les bandes et les brochures si le prophète Branham était franc-maçon oui ou non tous les anciens vous avez joie aux réponses aujourd'hui c'est aujourd'hui la vérité là doit se faire savoir comme on dit en anglais today is today en Ligala le no et ça le no vous allez nous dire la vérité avec les brochures parce que moi j'ai participé donc première question tous les anciens vous devez nous dire si Branham était franc-maçon oui ou non d'après ses déclarations pasteur du yoga c'est de lui cite un time message et le fils du prophète Joseph Branham pourquoi vous avez coupé les déclarations de William Branham sur son appartenance à la franc-maçonnerie dans les brochures et les bombes pourquoi vous ne les avez pas laissés vous-même on devait choisir si on devait croire Branham dans cet état ou pas vous devez nous expliquer c'est là je suis l'unique de ma famille Joseph Branham qui doit nous donner la réponse qui soit lié aux francs-maçons parce que beaucoup de frères continuent à volter dans la même boue je continue toujours avec les anciens j'irai sur la Bible parce qu'on n'ira pas loin vous jurez sur la Bible et vous dites la vérité et rien que la vérité au peuple de Dieu avez-vous autorisé de faire ce sort à entrer dans la franc-maçonnerie oui ou non êtes-vous vous-même entré oui ou non il y a-t-il des personnes assises dans vos églises que vous connaissez être dedans oui ou non vous devez jurer sur la Bible parce que la Bible va vous juger et la Bible commence à vous juger le jugement commence dans la maison de l'éternel il n'y a pas les histoires de frère Branham a dit vous mettez la main sur la Bible et vous allez nous parler parce qu'il y a trois des choses qui se sont dites dans le message concernant l'appartenance de la franc-maçonnerie des pasteurs du message moi je prenais ça à la légèreté jusqu'à ce qu'un ami pasteur vienne me secouer avec ça et que je le découvre dans les brochures pasteur Barouti tu m'as imposé le main tu m'as ordonné tu ne peux pas rester comme ça tu es le remplaçant de William Branham d'après te dire tu ne peux pas remplacer Branham si Branham était dans la franc-maçonnerie au 33ème degré sans que toi tu ne sois là dedans aujourd'hui tu dois nous dire la vérité pourquoi vous nous avez caché cette déclaration de l'appartenance de la franc-maçonnerie de William Branham tu dois nous dire la vérité tu dois faire la vidéo et tu dois nous dire si William Branham était franc-maçon oui ou non et tu dois nous le déclarer si toi tu as envoyé de faire dedans soit de faire assis dedans ou pas qu'il soit lié aux franc-maçons pasteur je lui dis là toi aussi tu ne peux pas passer inaperçu vos petites bagarres du message où vous embriez le peuple de Dieu c'est fini vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous nous avez embrouillé toutes ces années avec vos bagarles que vous fabriquez oh nos âmes Seigneur oh nos âmes Seigneur comment j'ai pu prêcher la franc-maçonnerie dans le message les Shriners les temples ou quelque chose dans leurs organisations parce que Arthur toi qui es en France tu es un ancien ces citations vous les connaissez vous devrez nous dire la vérité aujourd'hui chaque pasteur du message cela que je cite et ce que je ne cite pas doivent se dénoncer si vous ne le faites pas vous allez valider votre appartenance à la franc-maçonnerie parce que le peuple de Dieu a été roulé par des anciens les phoques du ciel tu ne peux pas échapper tu ne peux pas échapper aujourd'hui tu dois dire la vérité tu dois dire la vérité tu es à l'ébrechir vous êtes le plus ancien si moi j'ai eu cette citation vous vous avez ça je suis l'unique de ma famille est-ce que Branham était franc-maçon oui ou non tu dois nous dire la vérité qui soit lié au franc-maçon est-ce que dans vos églises ils sont assis oui ou non vous allez nous dire la vérité et pourquoi on a coupé les déclarations de Branham à la franc-maçonnerie pourquoi on n'a pas besoin de se poser des questions je ne pourrais jamais oublier ces gens il a été soutenu il y a des frères qui venaient à l'église des anciens les gens qui soutenaient les noeuvres missionnaires les francs-maçons et jusqu'à ce que lui-même il parle c'est encore une histoire qu'on a fabriquée sur Branham pasteur Landou pasteur Kalumbo vous avez mis vos mains sur ma tête pour m'ordonner au ministère et ça ne peut pas rester comme ça et vous devrez justifier cette affaire de franc-maçonnerie parce que c'est vous les anciens qui maîtrisez le message et vous nous avez dit de répéter rien que le bon des brochures vous ne pouvez pas vous échapper voilà des photos où vous m'avez imposé les mains pasteur Baruti pasteur Landou pasteur Kalumbo vous m'avez ordonné dans ce message est-ce que c'est pour prêcher la franc-maçonnerie que vous m'avez ordonné vous devez aujourd'hui éclaircir le peuple de Dieu les francs-maçons je ne pourrai jamais oublier ces gens pasteur Pierron Goma ici dans ce pays on a beaucoup parlé de toi ça c'est beaucoup parlé par-ci par-là moi je pouvais dire que c'est des choses qu'on fabrique mais toi en tant que docteur du message c'est que tu connais ces déclarations tu es dedans ou tu n'es pas dedans tu as envoyé le feu ou tu ne l'as pas envoyé voici l'occasion pour toi de blanchir tes mains ou de te salir j'étais à Brésaville j'ai écouté les gens qui ont même dit que tu as été initié par notre défense pasteur Louis Singalibali le milliardaire du message qui t'a appris aussi à devenir milliardaire lui il est parti mais toi tu es resté aujourd'hui tu dois te défendre par le message si les choses qu'on a dit sont vraies ou pas et tu dois aussi nous parler de Louis Singalibali s'il était là oui ou non je ne vous demande pas beaucoup vous prenez les brochures vous défendez si frère Branham était franc-maçon ou pas et vous dites au peuple de Dieu si dans l'église vous avez envoyé le feu ou pas je ne pourrai jamais oublier ces gens des franc-maçons pasteur Mosengo quoi qu'il fasse peu importe l'occasion t'a donné de te blanchir ou de te noircir est-ce que vous avez envoyé des frères dedans ou pas est-ce que tu appartiens dedans ou pas mais je veux te rappeler une chose tu te souviens d'un frère qui avait acheté le premier piano en dehors du vieux piano qu'on avait amené les baffes de l'église tu sais que j'étais le premier pianiste du plein évangile avant que le frère Ernest n'arrive il y avait un frère qui avait acheté les appareils de l'église qui a soutenu l'église et un certain temps travaillait avec un grand homme que j'avale le nom après ce frère a quitté l'église l'affaire était dans toutes les lèvres que le frère est rentré le fait qu'il sème le grand homme il est rentré ça ne fait pas plus de trois mois j'ai vu dans les vidéos au plein évangile ce frère est assis dis-moi la vérité ce frère qui ai-je vu que j'ai vu l'a-t-il demandé d'abord d'appliquer acte des apôtres 19 verset 18 plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent et c'est que tu appliques cette écriture à ce frère pour qu'il se réponde ou bien tu as fait le wassa wassa et tu l'as fait asseoir si tu veux je prendrai le capture j'enverrai et tu connais le frère que je parle j'ai encore d'estime pour toi je vous respecte mais je veux aujourd'hui que tu laves tes mains parce que ce frère là c'était dans toutes les lèvres parce que quand tu vas te mettre pour défendre la position de frère d'un âme s'il est franc-maçon ou pas quand tu vas défendre s'il y a des frères qui sont à l'église qui sont dedans ou pas on te regarde c'est le temps de te blanchir peut-être c'est moi qui ai mal vu le frère là je m'excuse je ne vous accuse pas mais j'ai encore un peu d'estime pour vous un peu de respect pour vous si le frère est revenu et qu'il ne s'est pas répenti fais-le s'il s'est répenti même sur l'internet une partie de sa répentance où vous pouvez même flouter son visage parce que ce frère a servi un grand homme dans ce pays c'était celui qui a acheté le piano les appareils que moi j'ai joué donc là je n'ai pas fabriqué tu connais de quoi je parle aussi du côté de ma femme qui soit liée au franc-maçon Master Francis Sinona quand il y a une chaîne de télévision tout le monde en parle et il y a des vidéos aujourd'hui on vous donne l'occasion de vous blanchir et de vous noircir en tant que docteur du message vous ne pouvez pas tomber sur les déclarations de Branham comme celui-là et fermer la bouche finalement je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit liée au franc-maçon les Shriners les temples ou quelque chose dans leurs organisations et puisse Dieu les bénir c'est ma prière qu'il en soit pour chacun finalement je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit liée au franc-maçon les Shriners est-ce Branham était franc-maçon tu répondras à des questions là oui ou non est-ce que toi aussi tu es rentré oui ou non est-ce que tu es envoyé de faire oui ou non et tu dois jurer sur la Bible devant le peuple de Dieu pour que tout ce qui se dit sur la franc-maçonnerie soit tiré au clair pasteur Massamba toi aussi ça en parle vous qui partez tous les jours aux Etats-Unis des allers-retours vous avez toutes sortes de choses de milliardaires ou de je ne sais pas le millionnaire du message tu as droit à nous donner la réponse si tu es dedans si frère Branham était dedans si tu es dedans si tu es envoyé le frère oui ou non frère Joseph Branham le fils de Branham ton père ne peut pas être là dedans et que toi le fils tu ne sois pas dedans sauf si tu es répandu si ton père est répandu envoie-nous la répandance tu nous envoies la répandance et pourquoi tu n'as pas mis la brochure sur le site de la voix de Dieu les francs-maçons je ne pourrai jamais oublier ces gens qu'est-ce que tu caches frère Joseph la fois dernière je vous ai écrit pour des réponses et tout ça et je vous avais dit qu'il y a certaines réponses je vais le dupliquer je vais le mettre sur internet quand je vous ai écrit mais le moment n'est pas encore venu mais traitons d'abord ceci traitons ça vous êtes le fils du prophète vous avez pris la relève est-ce que frère Branham qui était ton père était dans la franc-maçonnerie d'après ses propres dire oui ou non est-ce qu'il s'est répandu oui ou non et pourquoi tu ne nous as pas publié cette brochure là et que nous trouvons ça chez les autres c'est juste des questions que nous avons besoin de réponses aujourd'hui pour sauver les âmes qui peuvent être sauvées donc tous les frères et les pasteurs du message vous avez droit à des réponses que vous devez à l'église parce que des choses qui ont été dit en rumeur se trouvent dans les brochures et vous nous avez appris de ne croire qu'il y a assez qui est dans les brochures je répète les questions à vous les anciens William Branham était-il frère maçon de Shiner d'après ses propres déclarations dans les brochures oui ou non finalement je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons les Shriners les temples ou quelque chose dans leurs organisations et puisse Dieu les bénir c'est ma prière qu'il en soit pour chacun finalement je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons les Shriners les temples ou quelque chose frère Branham dit répétez céléments ce que disent les bandes et les brochures donc vous devez nous donner les réponses d'après les bandes et les brochures deux pasteur Duyoka et c'est du site And Time Message et Joseph Branham pourquoi vous avez coupé les déclarations de William Branham sur son appartenance à la franc-maçonnerie dans les brochures et les bandes pasteur Dick j'ai besoin de la réponse les frères et les sœurs ont besoin de la réponse la voix de Dieu pourquoi vous n'avez pas publié cette brochure là aux anciens jurez sur la Bible et dites la vérité et rien que la vérité au peuple de Dieu avez-vous autorisé de faire un sœur à entrer dans la franc-maçonnerie êtes-vous vous-même dedans il y a-t-il de personnes assises dans vos églises que vous connaissez être dedans c'est tout ce que je vous demande des réponses et encore des réponses un 2 Corinthiens chapitre 14 dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant si vous n'avez marie-braname avait simplement appliqué ça pour ne pas aller au milieu d'eux il aurait préservé ce grand héritage on ne devrait pas se retrouver là quand la Bible nous défend quelque chose frère c'est pas une blague parce que Dieu connaisse là où ça peut amener un petit frère ou un ami qui a un pied des dents qui va commencer à te donner les bonbons frère peut te faire chuter peut te faire chuter et c'est là où nous sommes arrivés maintenant je vais vous raconter des expériences que moi j'ai vécues dans le message avec cette affaire je vais prendre l'expérience du pasteur qui a envoyé des frères celui que j'ai parlé par la suite quand on a fini de parler ces choses il y avait des frères lors de la crise de 2008 où les gens perdaient le travail des frères sont venus nous voir pasteur on va nous enlever on nous a dit de rentrer nous sommes encore gentils c'est pas un film de nigériens il leur a montré la même situation avec lequel on avait il dit vous voyez même frère Branham vous voyez même les anciens connaissent ça donc vous n'avez pas à vous soucier nous dans le message on croit à frère Branham les yeux fermés mot à mot c'est la parole faite chère c'est l'homme de la révélation donc frère vous pouvez partir ces frères là sont allés dedans ils ont des parrains ils sont dedans il y a même un qui est un gros du maire dans les églises de Port Gentil un jour on avait eu une réunion avec mes collègues pasteurs j'ai écouté mes collègues pasteurs dire ah le frère là ah il est précieux parce qu'il fait le rendre il soutient le frère là il contient le frère là dans ton église la manière qu'il soutient la manière qu'il donne c'est un donateur et moi là où j'étais je me moquais d'eux je me moquais d'eux parce que je savais que ce sont que des personnes qui prêchent pour leur ventre ils n'ont pas le discernement de comprendre que ce frère là est en mission au milieu d'eux il tourne là là où je parle il est assis dans une église là dans cette ville c'est pas qu'on a dit ils ont heureux les pasteurs pour les avec eux ils font tout ce qui est possible de voitures de maisons de voyages tout ce qui est possible vous vous souvenez d'un frère qui était guitariste comme l'adolescence était passée en public je le parle un frère qui jouait la guitare ici pour de nouvelles personnes qui n'ont pas connu l'ancienne église il était notre guitariste qui jouait la basse un autre frère du message priait dans un autre grand église du message venait avec sa voiture attendre le frère à la route et il prenait le frère il partait avec et il a dit au frère c'est les gens qui parlent d'abord nous donne le message on ne nous défend pas vois-en voilà voilà on peut rentrer moi-même je suis dedans tu ne vois pas comment je suis à l'aise je tiens ceci je tiens ceci après il dit au frère viens et ta souffrance va finir le frère Jean va lui dire mais tu sais que moi je prie en plus je joue aux instruments mais on va me référer il dit au frère Jean non au contraire dans l'église c'est l'endroit où on peut mieux opérer sans qu'on te voit voilà ce qu'il va dire au frère Jean tu restes dans l'église et tu vas commencer la marche avec le frère de la fraternité lorsqu'on verra que tu fais tes preuves et que tu restes fidèle on va te promettre on va te lever on va te donner des postes et tout ce qu'il faut maintenant juste le moment où on va te consacrer on va t'ordonner tu viendras voir le pasteur et l'église vous vous souvenez de cette affaire non ? et tu diras au pasteur pasteur vraiment il faut que je puisse faire quelque chose prie pour moi et tu donneras même la requête à l'église l'église et le pasteur priera et la fin du mois ça va tomber à pic avec ton ordination ton élévation et la position qu'on va te donner maintenant tu reviendras à l'église pour rendre témoignage peuple de Dieu que Dieu vous bénisse la prière que vous avez faite Dieu a exaucé j'ai eu le travail voilà ce que j'ai fait à ma reconnaissance il faut que je soutienne l'église il faut que je soutienne le pasteur ils ont fait leur plan même il était à la mauvaise personne dans la mauvaise église frère Jean vient c'est un culte du soir il vient s'asseoir je presse, je presse, je presse je lève mes doigts je dis toi qui as décidé d'aller chez les francs-maçons sache-le que tu vas aller mourir sache-le que tu vas aller mourir le faire trembler là où il était à la fin de la réunion il est venu me voir et il a confessé ce que je vous dis et le plan et dimanche je l'ai fait la délivrance il roulait j'ai même fouillé les images de ça on a pris la vidéo c'est dans notre église ici qu'elle fera vous lui donner le pasteur vous imaginez ça après qu'il est consacré chez les francs-maçons le frère devrait commencer à faire de grandes choses pasteur il te faut la voiture tiens pasteur il te faut des villas tiens tu ne dois pas voyager aux Etats-Unis tiens il devrait nous aveugler si ça n'était pas la grâce de Dieu on serait aveuglé par le frère Jean le guitariste donc l'affaire de la maçonnerie dans le message n'est pas à prendre avec blague n'oubliez pas les frères que vous voyez il a un bon travail il est assis ils ont des citations des anciens ont autorisé à plusieurs des ventes qu'ils justifient leur position troisième fait je pars à pointe et noire je croise mon pasteur mon premier pasteur que je vous ai dit qui m'avait baptisé dans le message et mon collègue pasteur qui était aussi son fils ils sont venus me rendre visite tôt après le voyage là quand je suis revenu je suis reparti le frère là était mort quand je retourne j'ai dit pasteur mais où est le pasteur intelligent ne lui dire pas oh mais frère je suis désolé de te dire le pasteur là est mort par accident avec sa femme qu'est-ce qui s'est passé écoutez il me dit ce qui s'est passé le frère quand il était préducateur il avait l'église simple comme nous alors un bon frère laissez-moi l'appeler comme ça un bon c'est un bon frère il est rentré il a soi-disant crié au frère c'est toi mon pasteur il a conçu au frère une église bien 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 en Dieu et il faisait des choses qu'il devait lui donner il a acheté à mon collègue là donc nous avons eu le même pasteur la voiture maintenant comment l'affaire va sortir comme j'ai ma femme lorsque moi je dis à ma femme il faut que tu rentres c'est les gens qui parlent regarde il y a même des citations du prophète et tout ça frère Branham est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien par exemple celui des francs maçons non monsieur soyez un chrétien où que vous soyez peu m'importe l'endroit où vous êtes vous pouvez quand même être un chrétien non monsieur soyez un chrétien où que vous soyez peu m'importe l'endroit où vous êtes vous pouvez quand même être un chrétien ma femme va aller voir le pasteur parce que c'est lui l'ancien pasteur mais regarde ce que le frère me propose maintenant c'est joli si moi j'étais à la place du pasteur mon collègue là ne devait pas mourir mais le pasteur n'avait pas réagi et il ne croyait pas à la soeur c'est à dire il avait des hésitations au lieu de faire asseoir son fils pour lui dire telle chose telle chose on va voir on verra quand j'aurai le temps la soeur venait parler au pasteur mais regarde ce que le chéri me dit et mon pasteur là je ne parle pas c'est pas un film de nigériens je vous parle des choses réelles alors qu'est-ce qui s'est passé un jour mon collègue pasteur là on était tous de la même génération était dans la voiture qu'on l'avait acheté il a fait l'accident et lui et sa femme sont morts et le pasteur a commencé à regretter de ceux qui n'avaient pas pris des choses à temps alors l'église qu'il avait laissé le frère qui était là-bas a appelé l'ancien qui était mon pasteur vient nous aider le temps de trouver un nouveau pasteur il vient il commence à les entretenir à les entretenir il était dans le bureau il demande au diacre est-ce que tu peux m'amener la photo du prophète qui est affichée au mur parce que dans le message il y a toujours toi photo le diacre prend les chaises il veut prendre la photo ça tombe ça se casse il tire la photo du prophète derrière les insignes des frères maçonneries les photos qui étaient affichées à l'église il crie il appelle le pasteur viens voir non décembre deuxième photo les photos que vous voyez là les photos que vous voyez là 8 décembre la photo de la nuit derrière les chaises des frères maçons et bien voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ Christ bâtit son église en sept âges de l'église son épouse une personne une femme une femme l'église cet âge de l'église constitue et forme l'épouse certains sont pris de cet âge-ci d'autres de cet âge-là d'autres de cet âge-là et l'ensemble forme un genre de pyramide ensuite Enoch a achevé de son vivant où la base en ce temps-là la pyramide regardez le billet d'un dollar américain sur un côté le côté gauche il y a le sceau américain un aigle avec des lances sur sa patte et sur l'autre côté cela s'appelle le sceau des Etats-Unis mais sur l'autre côté il y a la pyramide et au-dessus d'elle un grand œil et bien remarquez il y a un œil dedans l'œil de Dieu et parce que le fait n'est pas descendu le sceau principal parce qu'il a été rejeté ce qui était le fils de Dieu la pierre angulaire du bâtiment le sceau principal de la pyramide et tout cela cet âge de l'église constitue et forme l'épouse et l'ensemble forme un genre de pyramide ensuite Enoch a achevé de son vivant où la base en ce temps-là la pyramide regardez le billet d'un dollar américain le côté gauche il y a le sceau américain mais sur l'autre côté il y a la pyramide et au-dessus d'elle un grand œil il y a un œil dedans l'œil de Dieu le sceau principal de la pyramide et tout cela le sceau principal le sceau principal de la pyramide derrière le sceau de Saint-Masson de la pyramide ma main sur la bible c'est mon pasteur qui me l'a raconté alors la suite c'est quoi le frère quand il a vu que mon pasteur là n'était pas quelqu'un qu'on pouvait tirer il a ravi l'église au pasteur et il a donné cette église à un autre pasteur de Pointe-Noire que je fais taire le nom qui est populaire même le rat de Pointe-Noire connait ce pasteur et il est parti se cacher là-bas ça c'est où dans le message une autre preuve que je viens de vous donner tout ça on a fabriqué on a fermé la bouche non il faut délivrer les enfants de Dieu moi-même je prêchais à la télévision un homme d'affaires qui était un frère arrive je n'étais pas encore marié j'étais au début de mes fiançailles homme de Dieu je suis venu pour soutenir le ministère avec le don que tu as les miracles les délivrances vraiment nous avons besoin qu'au Gabon qu'il y ait aussi des personnes qu'on doit parler j'étais là il y a des sociétés en Afrique du Sud et ici il y a aussi des sociétés et il faisait louer à l'époque cinq bateaux qui transportent les travailleurs sur le site de Total de Sulfur sur le site de Total et il m'a dit rien que pour l'argent que le Total me verse je te paierai la dîme et la dîme devrait varier entre 50 millions et 100 millions le pasteur devrait être un shiner oui je joue avec le diable quand il a dit à Jésus adore moi je te donne ça vous pensez qu'il est resté là-bas vous pensez qu'il est resté dans Luc 4 non le diable continue sa cause il me parle de ses économies il me dit je vais commencer à louer des stades pour que le don qui est en toi soit exposé écoutez ça j'ai dansé dans mon coeur le temps est venu je disais oh Dieu le temps de l'élévation est là Satan faisait son travail après il ne va pas s'arrêter là il dit nous avons un groupe qui soutient le prédicateur international mais le siège est aux Etats-Unis je vais te mettre en contact avec le groupe ils se chargeront de payer tes billets internationaux tu iras prêcher dans les conférences dans les stades partout et le groupe son chargera et tu auras même un passeport diplomatique et si tu veux avoir la nationalité américaine tu l'auras moi j'ai décidé de soutenir la chose qui est en toi moi qui ai dansé dansé là où j'étais dansé après il dit dans la semaine je vais louer l'hélico tu vas aller bénir les bateaux qui sont sur le site Satan non faire arrêtez de faire ce que vous faites là moi j'ai non je dis je vais te présenter à mon directeur parce que moi même je n'ai pas assez de temps dans la ville tu vas voir les directeurs les ouvriers et tout ça je vais leur présenter que voici mon pasteur respecte-t-elle tout ce dont il a besoin donné je vais te présenter à la société que je fais taire le nom Frère Garcia non quand tu serais là tu aurais changé tu aurais changé Frère Jean-Marie je t'aurais récupéré comme vigile salaire un million et quelques la vie changée hein changée et là tu devrais pousser le pasteur quand quelqu'un devrait venir te dire ton pasteur est flou toi même tu devrais te bagarrer ton pasteur t'as dit quoi mon pasteur Frère le plan était où il est j'ai dit à ce frère là il m'a dit tu as dit des églises qui sont à fort gentil des grandes églises j'ai contribué j'ai fait des dents pour la construction de ces grandes églises que tu vois donc ce n'est pas l'église de quelqu'un que Dieu est en train de lever que je ne peux pas construire je suis là suspendu frère que la joie est la joie je dis mais à l'église on a beaucoup de frères qui sont en chômage il dit il n'y aura plus de chômeurs il n'y aura plus de chômeurs il y avait un frère qui était assis dehors je dis ça c'est peu de choses pendant que je me réjouissais que la bénédiction est venue la voix douce de Dieu a parlé à mon oreille c'est un franc toute ma joie est partie j'ai regardé qui vient de parler Dieu a simplement dit c'est un franc c'est tout dans deux termes si tu veux partir j'ai déjà dit à ton oreille si tu ne veux pas j'ai déjà dit à ton oreille frère les dons de l'esprit sont très importants c'est un don de l'esprit on appelle ça la parole de connaissance ça m'a sauvé de plusieurs choses hein les dons de l'esprit sont très importants je dis frère pourquoi tu es venu me tenter ah pasteur pourquoi oh non s'il te plaît prie pour moi pour que rien de mauvais n'arrive il s'est mis à genoux je les confie entre les mains du Seigneur parce qu'ils savent que quand c'est comme ça si on prononce une parole Dieu va agir il est sorti voilà comment j'ai raté une dîme qui devrait être entre 50 millions et 100 millions et que je suis venu pour attendre la dîme et les offrandes de 5000 je suis ma boule hein je suis ma boule non mais moi aussi je devais être le grand pasteur du Gabon je devais être dans les stades pourquoi ils le font parce que quand tu vas prêcher au stade les âmes ne seront pas gagnées à Christ on va utiliser ton don comme le Dieu voulait le faire avec Jésus il voulait utiliser le don de Jésus pour changer la pierre en paix donc les mêmes qui ont abordé William Branham c'est leur système et je me dis c'est que le même groupe c'est les Shiners qui devraient me mettre en contact c'est les mêmes qui ont pénétré le message qui ont induit Frère Branham en erreur parce qu'ils avaient acheté des ordonnances elle a payé ma facture d'hôpital les francs-maçons je ne pourrai jamais oublier ces gens voyez quoi qu'ils fassent peu importe malgré tout c'est quelque chose ça que je ne peux pas oublier voyez-vous ce qu'ils ont fait pour moi ils ont payé la facture du docteur Reader parce qu'ils soutenaient le Frère Branham partout où ils partaient les Shriners ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé si je faisais une tente en un mauvais temps ils ouvriraient leurs portes et diraient venez finalement je suis l'unique de ma famille chez mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons les Shriners les temples ou quelque chose dans leurs organisations et puis Dieu les bénir c'est ma prière qu'il en soit pour chacun et les mêmes continuent à faire la même chose sur nos anciens ils doivent le justifier je les ai donné l'occasion de justifier ça qu'ils jurent sur la Bible qu'ils nous disent la vérité s'ils ne sont pas dedans si moi si moi qui n'est qu'un simple pasteur qui n'est pas populaire je suis abordé à ce point qu'en est-il de nos anciens hein qu'en est-il de nos anciens les Etats-Unis c'est leur sombre à coucher les robes c'est leur toilette ils sont des milliardaires ils peuvent claquer le loi est acheté et toi et ta maison et ta famille c'est moi moi regardez moi comme je suis on me propose une dîme qui doit varier entre 50 et 100 millions bon les autres sans compter les infiltrés un pasteur il n'y aura mais qu'on va infiltrer comme le c'est que le le guitariste voulait faire pour nous infiltrer frère il y a un problème dans le message il y a un problème dans le message c'est pourquoi je donne l'occasion au pasteur de répondre aux questions parce que si tu ne te reconnais de rien si tu n'as pas peur de Dieu hein si tu as peur de Dieu tu ne te reconnais de rien tu prendras simplement la Bible devant tout le monde tu mettra la main tu diras je le jure devant la Bible peuple de Dieu je ne connais pas ces choses hein c'est si simple non dans mon église il n'y a pas de fer que j'ai envoyé croyez moi est-ce que c'est difficile c'est pas difficile c'est pas difficile mais les courageux qui ont vendu leur âme vont mettre la main hein par la honte ils ne le diront pas je ne les ai pas beaucoup demandé je les ai demandé de m'éclaircir pourquoi si Branham était franc-maçon oui ou non et le deuxième mot pourquoi ils ont coupé ça c'est pour ceux qui ont traduit les brochures qui nous ont fait prêcher la franc-maçonnerie d'une manière sectuelle et troisièmement est-ce que les pasteurs qui ont connu ces écritures ces anciens comme disait ce pasteur là sont dedans ils ont fait rentrer le frère ou pas qu'ils disent la vérité à des frères parce que la vidéo que je fais va réveiller beaucoup de gens mais que le pasteur se rachète pour dire la vérité c'est pourquoi j'ai profité de parler aussi au pasteur Moussengo qui était l'un de mes anciens parce que le frère là nous tous on a connu ce frère quand nous étions là-bas quand il est sorti quand il est parti et il est revenu il faut qu'il éclaircie simplement au moins il va laver son image parce que s'il vient mettre la merde sur la ville de l'île il n'y a rien mais les gens connaissent on va lui dire que c'est un hypocrite donc au moins il dira bon le frère c'est vrai il est parti mais il s'est répandu peut-être qu'il ne l'a pas fait en public frère profite de le faire en public comme dans le livre de Hatt 19 et vous comprenez au lieu de laisser le frère là venir s'asseoir comme ça après qu'il est parti en Égypte toucher des choses revenir et continuer à soutenir le pasteur donc je n'ai pas un problème avec les anciens la seule chose que je leur demande éclaircissez-nous elle c'est que le prophète était dedans oui ou non elle c'est que ça ça peut faire du mal à quelqu'un pasteur on a beaucoup parlé d'étoiles dans les églises j'ai tenu l'occasion de te blanchir mes anciens blanchissez-vous parce qu'elle barou tu le remplaçant blanchis-toi si c'est possible joseph branam rachète-toi parce que ça s'écoute de partout c'est une occasion honneur que je vous offre je vous offre une occasion honneur maintenant si vous vous amusez avec tant pis pour vous pour le faire qui était rentré dedans ça c'est je vous fais suivre une délivrance d'un fils d'un ancien sénateur du pays du temps de Omar Bongo le père de cet enfant était là dedans et il a tiré le fils et il est venu ces jours-là jouer dans notre petite église c'est la délivrance d'un enfant d'un sénateur ancien sénateur de la république du Gabon qui était dans la franc-maçonnerie je faisais la délivrance sur la franc-maçonnerie c'est pour vous dire que je ne m'amuse pas avec ces choses le fait qui était amené dans la franc-maçonnerie qui ne sait plus comment sortir qui ont besoin de la délivrance contactez-moi prenez mes coordonnées à la fin de la vidéo écrivez-moi je vous aiderai à sortir de la franc-maçonnerie au nom du Seigneur Jésus Christ j'espère que si vous êtes venus à l'église parce que vous ne voulez pas aller en enfer vous voulez être délivrés donc je vous offre encore pour les pères qui ont touché à l'Égypte à la franc-maçonnerie une occasion en mort un frère qui ne vient pas parler simplement pour dénoncer mais un pasteur qui est prêt à vous accompagner jusqu'à là délivrance donc chers frères Chiners de l'auditorium de Chiners qui ont touché Chiners dans le message une brèche pour la délivrance vous est offerte oh appelez-moi écrivez-moi par mail et je vous aiderai pour vous délivrer de la franc-maçonnerie ce jour-là il est venu jouer mais le Saint-Esprit était debout Amen acclamons le Saint-Esprit acclamons le Saint-Esprit Amen donc même les pastores Chahimers qui cherchent la délivrance je peux vous aider si vous avez mis un pied dedans et vous ne savez plus comment sortir faire un prince ma mika va vous aider n'ayez pas honte appelez-moi petit frère je t'ai rentré aide-moi je vais t'aider pour que tu ne pars pas en enfer donc je ne viens pas simplement dénoncer mais j'ai aussi l'antidote ça s'appelle Jésus avec la Bible acclamons la Bible nous avons la Bible nous avons le Saint-Esprit nous avons un seul Dieu qui s'est fait chère c'est qui ? Jésus Amen Amen c'est ça nous marchons avec lui nous vivons avec lui nous attendons sa bénédiction que ça vienne par l'escalier nous attendons ça nous on ne court pas Amen cela dit je vous bénirai et que la bénédiction vient par l'escalier nous sommes là en train de marcher au rythme de la bénédiction Amen et que toutes les séductions et les propositions du diable nous réfugions cela Église vous voyez que tout ce temps je ne vous ai rien dit non ? vous êtes venu me voir vous avez revendiqué tu nous avais fait goûter le prophète tu parlais du prophète mais après tu ne parles plus nous savons que tu as traversé des choses pasteur qu'est-ce qui ne va pas ? je viens de vous répondre je vous ai fait goûter je ne peux pas vous donner beaucoup vous n'êtes pas prêts à les supporter mais ce que je vous ai donné suffit pour que vous puissiez savoir ce que vous allez faire les frères du monde entier les sœurs du monde entier téléchargez la vidéo diffusez ça remerquez ça dans vos sites mettez ça dans vos chaînes YouTube pour que la vérité soit connue nous ne combattons pas un être humain mais nous combattons le diable qui s'est infiltré au milieu de nous nous n'aïssons pas Branham c'est aussi un frère mais qu'on a infiltré qu'on a amené de côté c'est tout on n'est pas vos ennemis maintenant si vous serez contre nous ça vous regarde si vous n'allez plus nous saluer ça vous regarde mais comme dit Josué choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir mais moi et ma maison nous servirons l'éternel shalom à vous que tous les chalmers qui veulent la délivrance je suis à votre disposition acclamant le Seigneur c'est fini je suis à votre disposition Sous-titrage ST' 501